Le quotidien d'information béninois InfoMatin a célébré ses trois années d'existence ce samedi 1er juillet 2023. À travers une réjouissance, les membres du dit journal, ensemble avec les patrons de la presse béninoise, ont marqué l'événement. Un moment de gratitude, de reconnaissance et de motivation. Aujourd'hui ça fait jour pour jour trois ans dans l'arène médiatique du Bénin. Trois ans on a tendance à dire que c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais en trois ans je crois que InfoMatin est connu. Si InfoMatin est connu, c'est bel et bien avec vous. Raison pour laquelle je dis trois ans c'est pas encore suffisant pour que le discours soit long. Trois ans, c'est un petit truc. On a voulu que vous soyez là, soyez encore les bienvenus et souhaitez nous bonne chance pour la suite. Depuis sa création, le journal n'a pas cessé de paraître et d'être présent dans les kiosques. Grâce à son personnel, composé de jeunes rompus à la tâche, InfoMatin a su s'imposer dans l'arène médiatique béninoise et les témoignages en disent long. Le bébé InfoMatin qu'on avait eu il y a trois ans a rapidement fait d'être un adulte. Quand vous voyez le graphisme, les illustrations, le contenu, vous avez de la fierté d'avoir InfoMatin. Et donc, on va remercier toute l'équipe qui l'anime, toute l'équipe qui l'anime et leur demander d'être un peu plus professionnel. C'est parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Je suis toujours fier quand je lis tous les matins, quand je vois InfoMatin. Les illustrations, les contenus, j'en suis énormément fier. Je voudrais vous demander de foncer encore plus. Aujourd'hui, paraître une édition, faire un journal, assumer l'apparition, assumer la constance, assumer l'imprimerie, assumer le loyer, c'est une sinécure. Et que chaque fois qu'on remette quelqu'un qui sort du lot, on ne peut que le féliciter et le remercier. C'est pourquoi, de toute façon retentissante, je voudrais vraiment donner un aura à notre ami Agon. Elle demandait un peu de continuer, de persévérer, de ne pas se décourager. Remercie toute l'équipe qui l'accompagne pour les éditions respectives. Et souhaitez que l'aventure ne s'arrête point. Je voudrais donc vous souhaiter, au nom du président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du CNPA Bénin, plein succès, afin que vous puissiez réussir cette mission que vous vous êtes donnée. Présents à la cérémonie, le maire de la commune d'Abomekalavi et l'honorable Brice Fagbemi ont reconnu le rôle prépondérant que joue la presse en général et informaté en particulier dans le développement de la commune d'Abomekalavi et de la sixième circonscription électorale. Trois ans de contribution au rayonnement de la commune d'Abomekalavi en général et celle de notre circonscription électorale en particulier. C'est d'ailleurs le sens de toute ma motivation à être présent à cette cérémonie pour honorer le promoteur de journal Info Matin. Je voudrais nommer M. Christophe Agon. Que sera le développement d'une commune comme Abomekalavi sans la presse ? C'est en cela que je profite pour rappeler à votre connaissance, à votre compréhension, ce que vous savez. Vous avez le devoir, l'obligation de faire en votre sein ce que je peux appeler le toilettage. Dégagez vous-même les brubles galeuses. Cela qui salise la corporation de la presse. La presse, nous la respectons et nous allons toujours la respecter. Je l'ai dit tout à l'heure, sans vous, nous ne pouvons rien. Et c'est ce qui surtout justifie notre présence à vos côtés cet après-midi. Pour clôturer la célébration, les invités ont partagé un repas festif.